En vérité, il y a une corrélation aujourd'hui très directe entre les personnes qui émettent beaucoup de recommandations et qui exercent une influence forte sur les actes d'achat d'autrui, donc en émission et en réception. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui déclarent « je reçois beaucoup de recommandations de la part de mon réseau » et dans des proportions qui sont extrêmement fortes, comme le montre le petit tableau que je vous présente maintenant. C'est-à-dire que vous voyez, on avait fait 4 catégories, des catégories en émission et en réception qui étaient symétriques. Jamais 1 à 4 fois par an, 5 à 12 fois par an, plus de 12 fois par an sur des recommandations réelles. Et puis vous voyez ici sur la colonne en émission, c'est pareil. Et quand on croise les deux, vous voyez qu'il y a une relativement bonne symétrie sur la diagonale, la diagonale descendante. Et les gens qui sont les très gros émetteurs, donc la dernière ligne, supérieure à 12 en émission, ce sont très majoritairement aussi des personnes qui reçoivent énormément. On aurait pu penser que les collègues auraient été la première source. Ben non, les collègues sont pas mal classés, mais ne sont pas les premiers. Ce qui vient en tête nettement, c'est les personnes que je connais qui travaillent dans mon business. Mais pas forcément dans la même fonction d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Deuxième item qui vient à égalité avec les collègues ou quasiment, c'est les personnes que je connais qui font le même job que moi. Par exemple, moi, je fais du marketing. Quelqu'un qui ferait du marketing, mais dans un autre métier, dans un autre secteur d'activité que moi. Et ça, c'est ce qui vient en deuxième égalité avec mes collègues. Ça a été démontré statistiquement pour la création d'entreprises et je pense que c'est vrai pour la création d'activités. Il y a une corrélation directe entre, on va dire, la faculté d'un entrepreneur à mobiliser des réseaux et sa capacité à réussir. Et d'ailleurs, une des recommandations qu'on peut faire à des entrepreneurs quand ils décident de se lancer, c'est immédiatement de créer ce qu'on appelle un advisory board, donc de s'entourer de gens qui vont pouvoir être sollicités régulièrement. Voilà. Donc cette nécessité de la recommandation est en effet très très forte dans le cadre des lancements d'activités, création d'entreprises. Et ça a été, je veux dire, de tout temps. Il n'y a que plus de 15% des gens qui croient dans la publicité. Par contre, il y en a 85% qui croient dans les références que peut leur donner leur réseau relationnel. Donc il va falloir en effet trouver des moyens, essayer de comprendre et s'en analyser. Et puis surtout d'avoir un service absolument impeccable parce que sinon ça va très très vite. L'influence dans la vraie vie, le face-à-face qu'on avait vu dans la première partie comme étant quelque chose de capital, le fait d'être capable de monter des réseaux où les personnes se rencontrent physiquement, et c'est aussi la raison d'être d'une entreprise comme Régus. Et pour autant, on fait aussi du virtuel parce que le virtuel va créer un cercle vertueux, sans mauvais jeu de mots, qui permet de se rencontrer physiquement et en face-à-face et aller plus loin. Qu'est-ce que viennent y faire ceux qui fréquentent les réseaux sociaux à titre professionnel ? Je précise bien à titre professionnel sur Internet. Et on a une gradation assez intéressante avec en tête cette idée de faire de la veille sur ces marchés. C'est ce qui vient nettement en premier. Consulter les avis d'utilisateurs. On est bien, attention, on est bien en usage professionnel B2B. Troisièmement, augmenter la notoriété de mon organisation, son image, 35-30% respectivement. Constituer un réseau client, 29% entre guillemets seulement. On peut s'attendre à ce que ce soit beaucoup plus marqué que ça, 29%. Sourcer ponctuellement un fournisseur par rapport à un besoin que je peux avoir, 25 points. Constituer un réseau de fournisseurs, 16. Et témoigner sur mes expériences. Ce que pensent et font ces personnes-là. C'est-à-dire plus je suis un utilisateur intensif des réseaux sociaux professionnels et moins, je crois, mes fournisseurs. Deuxièmement, on fait plus facilement confiance à des gens qui ne sont pas dans mon entreprise, quel que soit le secteur. Là, c'est encore plus vrai. Les scores augmentent en moyenne de 15 points sur chacune de ces deux cases-là. Donc on est clairement dans une économie ouverte. Ça rejoint d'ailleurs des choses qu'on connaît par ailleurs plutôt sur les sentiments d'appartenance. On sait qu'il y a cette génération, on va dire, de personnes très branchées, entre guillemets, sans que le mot soit péjoratif, qu'on qualifie parfois de mercenaires quand on veut employer un mot péjoratif, mais qui sont clairement des gens qui n'ont pas un sentiment d'appartenance très fort à une entreprise, mais beaucoup plus à une façon de penser, à une communauté, à un groupe, et qui sont prêts à changer de boîte dès lors que c'est pour continuer leur trajectoire. Troisième enseignement intéressant par rapport aux personnes qui sont des gros utilisateurs, c'est qu'ils ont tendance à nettement moins émettre vers les amis et la famille, et beaucoup plus vers des contacts professionnels. C'est que les réseaux sociaux, pour moi, c'est des cyclotrons, c'est des accélérateurs. En fait, ça permet de faire les choses beaucoup plus vite. Des accélérateurs de mise en relation, des accélérateurs de recrutement, des accélérateurs de notoriété, que ce soit positive ou négative. Et c'est des outils qui permettent de faire les choses qu'on faisait auparavant beaucoup plus vite. Ça touche tous les gens dans la société, tous les services. On a vu tout à l'heure les achats, les RH. Et bien sûr, ça touche le marketing en plein, parce que ça va nous obliger à complètement changer la façon dont on fait du marketing. parce que ça va de plus en plus vite et il va falloir qu'on évolue de plus en plus vite et qu'on utilise des techniques d'analyse, d'outils, de reporting pour essayer de comprendre et d'essayer de maîtriser. Moi, en tant qu'employé de la société, j'ai une problématique X. Je veux de l'aide des collègues. Et en fait, je me rends bien compte que ma structure organisationnelle ou géographique ne me met pas en relation avec les gens qui peuvent avoir une réponse pertinente à ma problématique. Donc, je vais m'ouvrir à toute ma société et demander de l'aide sur un sujet. Donc, on a vu des thématiques se développer autour de ça. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est aussi un moyen pour les gens de se faire connaître vis-à-vis du management sans nécessairement être amené à les rencontrer. Où est-ce que vous en êtes-vous par rapport à ça ? Quel est votre retour d'expérience sur le sujet ? On regarde les bienfaits des réseaux sociaux. Et les bienfaits, ils sont au nombre de trois, au moins. Premièrement, c'est la fidélité client. Et ça peut peut-être aider à augmenter la fidélité client, augmenter l'image de marque, l'image d'innovation, fédérer tout ce qu'on a dit à moindre coût, les clubs qu'on a eus précédemment, avec le risque du danger que je n'arrive pas à contrôler ce qui est dit à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on n'y va pas tête baissée. Deuxième sujet, c'est que je peux faire de la coproduction. Donc, je peux faire des focus group élargis. Je peux utiliser mon panel de clients pour qu'ils m'aident. Alors, plutôt que de les faire venir dans une même salle, faire un truc avec des caméras, 10 personnes, etc., je peux faire ça avec plusieurs centaines de personnes qui vont m'aider à trouver le meilleur produit, à me dire vraiment ce qu'ils veulent. Et donc, je fais la coproduction avec eux à moindre frais. Là aussi, le risque, c'est qu'on se plante quand même. Donc, là aussi, on y va d'une manière assez précautionneuse. Et le troisième sujet, c'est notre baisse de coûts de contact, notre baisse de coûts de call center, où effectivement, via ce type de plateforme, on peut faire du report d'appels téléphoniques. C'est-à-dire que, plutôt que d'appeler, je vais voir la réponse, un autre utilisateur a eu la même problématique, et on trouve la réponse à l'intérieur. Donc, fidélité, coproduction et baisse de coûts de production sont des bienfaits qui sont, à mon avis, évidents de cette partie communautaire. Il faut analyser quelque part pourquoi est-ce qu'il est vraiment là, et pourquoi est-ce qu'il écrit, et pourquoi est-ce qu'il poste, et pourquoi est-ce qu'il lit. Oui, c'est toujours la même idée, c'est comprendre son interlocuteur, quoi qu'il arrive, en tous les cas. OK, il est 11h. Merci de votre attention. Et bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada